bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de projet avorté et donc là j'ai l'honneur de vous présenter une espèce de remake ou plutôt attendez plutôt une espèce de reboot quelque chose qui honorerait le Godzilla de 54 quelque chose comme ça donc je vais vous lire donc le titre s'appelle le Rebirth of Godzilla donc scénario proposé par Ryuzo Nakanishi et Akira Murao donc faut savoir ce qui s'est passé dans ce projet avorté excusez moi Tomiki Tanaka n'avait jamais aimé l'idée de Terror of Meta Godzilla parce que sachant que c'était le dernier film Godzilla de l'ère Shoah et que pour lui c'était pas très une très bonne idée étant la dernière dernière fois que Godzilla honorait le grand écran donc les grandes salles de cinéma et donc il a pris un peu sa petite retraite jusqu'en 1984 ainsi en 1977 Tanaka commença à travailler sur un nouveau projet le Rebirth of Godzilla le film devait être un remake du film de 54 mais le projet n'a jamais vu la première la lueur du jour c'est qu'il s'est probablement pour le meilleur vu de la taquegory des acteurs chez la Toho n'était pas alors vraiment ce qui était pendant l'âge d'or donc c'est une espèce de remake donc façon Showa donc donc bien sûr on aurait eu l'oxygène destroyer un Godzilla des costumes je pense des précédents films et donc là l'armée aurait tenté de combattre Godzilla extrêmement puissant et fort que là même toutes leurs inventions n'auraient guère suffire à l'arrêter bien sûr là il aurait eu un petit docteur Serizawa très oscure et qui a créé bien sûr l'oxygène destroyer et il va le faire pour tuer Godzilla donc là ça ne se sauvera pas en plus de ça vu qu'ils avaient très peu d'acteurs pour ce projet que la Toho voulait mettre un petit peu un terme à la sergade Godzilla et ils vont lancer ça dans les années 80 où ce sera encore plus sombre dans les années 80 donc voilà donc je sais pas si ce film aurait été un gros carton ou pas mais je pense que oui si c'est si le film avait pu voir le jour pourquoi pas mais là ça se fera pas malheureusement donc c'est un petit peu dommage peut-être un jour on verra des films d'anniversaire qui rendrait hommage à ces ou même pourquoi pas des projets ces projets là pourraient revoir un jour la lumière du cinéma nous verrons ça un jour j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires je vous dis à très bientôt au revoir